Développement durable et puis dans lequel s'impliquent les jeunes de notre pays, nous en parlons dans ce numéro de Colomatin avec Bangoura Aboubakar et Gabi Aboubakar Siddiqui, bonjour. Bonjour monsieur. J'ai tout ça qui est Bangoura ? Oui, c'est lui Bangoura, moi je suis là. J'ai fait bien les choses, ce sont des gens, ils sont petits détails et c'est comme ça. Dieu nous a créés, nous nous sommes vous a créés, c'est ça. Exactement. Ça me fait plaisir de vous recevoir dans cette émission. De l'autre côté, vous êtes accompagné de Gabi Aboubakar Siddiqui, deux Aboubakar, un Gabi, un Bangoura, un Siddiqui, c'est pour parler de développement au niveau des jeunes, du progrès au niveau des jeunes. Je rappelle, mesdames et messieurs, que Jeune Allumini est lauréat du programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu du Niziria. Ce programme, juste un rappel, est un engagement de 100 millions de dollars américains initiés par monsieur Tony, le PDG de la banque Hubier et qui vise d'accompagner les jeunes entrepreneurs africains pour une période de 10 ans. Quels sont les bénéfices pour la Guinée ? Ce programme existe depuis quand ? Que faire pour que les porteurs de projets étant jeunes bénéficient des acquis ou bien des bénéfices de cette fondation en Guinée ? Nous en parlons avec nos deux invités. Monsieur Bangoura, encore une fois, merci de répondre à notre invitation. Vous parlez de Fondation Tony Elumelu du Niziria, une fondation presque méconnue du public guinéan en général et de la couche juvenile en particulier. C'est quoi cette fondation ? Elle existe ? Elle est créée depuis quand ? Et les bénéfices pour notre pays ? Merci beaucoup, monsieur Sorel, pour cette question. Et comme je l'ai dit, nous sommes là dans ce cadre. Il faut avoir l'esprit de partage. Nous avons eu cette passion et il faut qu'on partage au maximum qui est possible. La fondation Tony Elumelu, c'est une fondation et c'est un programme initié par le PDG de la banque Youbié, monsieur Tony Elumelu, qui a décidé d'engager 100 millions de dollars, comme vous l'avez dit, pour une période de 10 ans, afin de soutenir les jeunes africains. Donc, nous savons que la Guinée fait partie de ces pays d'Afrique. Et comme nous, nous sommes là, nous sommes bénéficiaires de ce programme. On a vu tous les avantages qui sont là et on a pensé aussi à partager au maximum aux jeunes. Donc, notre objectif à nous, c'est de pouvoir mobiliser au moins 1000 jeunes guinéens cette année et même les années qui viendront, qui pourront participer à ce programme. Et pour nous, ces 1000 jeunes participent à ce programme, peu importe, même si on n'arrive pas à avoir tous ces 1000 jeunes, qu'on ait au moins 100 jeunes qui vont bénéficier intégralement de ce programme, ce n'est qu'un atout pour nous. Parce que ce programme va les offrir des formations pendant trois mois. Et ce programme va aussi les offrir 5000 dollars pour démarrer une activité génétique de revenus. Ce programme-là aussi va les offrir des séances de coaching et même des accompagnements en termes de marketing. Parce que qui aide un entrepreneur à pouvoir démarrer une activité, il faut aussi l'aider dans le cadre commercial. Parce que l'entrepreneuriat, c'est purement commercial. Quand tu l'aides, tu l'aides à faire beaucoup de marchés. Donc on s'est dit que c'est un programme qui est très riche. En Guinée, c'est le programme qui accompagne les gens. C'est évident. Mais il se trouve qu'il y a toujours des manques, des manques qui sont remarqués. Donc il faut aussi pousser, il faut informer les gens parce que la Guinée, les jeunes ne savent pas. Ce programme est beaucoup plus connu dans les autres pays, notamment le Bénin, le Sénégal, le Nigeria, le Ghana, ainsi de suite. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Ça nous reste maintenant 5 ans. On a déjà écoulé 5 ans. Ça nous reste 5 ans. Donc les 5 ans, il faut au moins qu'on arrive à mobiliser plus de 5 000 jeunes guinéens. Et 5 000 jeunes guinéens, si nous avons 500 jeunes guinéens qui arrivent à avoir 5 000 dollars et tous les accompagnements qui en suivent, là, le bêtif est atteint pour nous. M. Diaby, 5 ans est écoulé. La Guinée, côté représentativité minoritaire, déjà, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que les jeunes soient informés de l'existence de ce programme ? Merci, messieurs. Moi, je dirais que le problème réel, c'est un déficit de communication. Et c'est le cas pour beaucoup de programmes intéressants en Guinée, pas seulement la Fondation Anthony Lumiélu. Il y a d'autres programmes aussi sur lesquels le gouvernement communique beaucoup. Mais ces programmes-ci ne sont pas assez connus. Pourquoi ? Parce que ce n'est à l'apanage d'aucun administrateur public. L'inscription est libre. Il donne l'attitude aux gens de s'inscrire et de gérer leur inscription au fil de l'année. Donc, ce qui fait que les gens ne communiquent pas. Et surtout, les anciens lauréats qu'on appelle les alumini n'ont pas eu cette ouverture d'esprit de partager l'information. Ils ont été avares, comme toujours. C'est pourquoi, cette année, nous, nous avons décidé de mener cette bataille d'information afin que tous les jeunes guinéens soient informés. Par exemple, dans mon cas, moi, j'ai vu l'information sur Facebook parce qu'ils ont beaucoup de canaux. À travers la connexion sur Facebook, j'ai la banque Youbia partagée. J'ai souscrit. Un soir comme ça, finalement, je dis que je vais tenter ma chance. Je me suis inscrit et finalement, j'ai été retenu. Par surprise, j'étais vraiment ébahi parce que je ne pensais pas avoir été dans un autre programme auparavant. J'ai été sélectionné. J'ai suivi toutes les étapes de l'inscription et de la formation parce que quand ils vous retiennent dans le programme, ils vous forment pendant 12 semaines. Et ils mettent à votre disposition des coachs. Des coachs qui sont à travers l'Afrique. Il a un grand réseau de coaching qui est chargé de suivre les entrepreneurs. Donc, quand j'ai bénéficié de cela et à l'heure du forum, ils organisent un forum, un forum très intéressant qui réunit beaucoup de chefs d'État africains. Cette année, on a eu la chance d'aller participer à ce forum comparativement aux autres lauréats, aux autres bénéficiaires. Nous avons été au Nigeria où il y avait comme panélistes le président Kagame, Makissal, Itsen Tisekedi et le vice-président nigérien qui ont partagé des expériences. Il y avait aussi d'autres panélistes comme le président de la BAD et beaucoup d'autres personnalités. Nous avons aussi fait un réseautage qui est très grand. Nous avons échangé avec les jeunes venus de l'Afrique. Donc, le programme est très intéressant. Nous, nous avons bénéficié de l'accompagnement de la fondation Prosmi parce que la première dame était panéliste cette année au compte de la délégation des premières dames du Mali, du Nigeria et de la Guinée. Donc, on a eu la chance. On est allé à Troyes. Tous les lauréats guinéens n'ont pas eu cette chance. Pourtant, on était 15. Nous avons fait des démarches auprès du gouvernement, auprès de quelques bailleurs. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et vous avez démarché pour quoi ? Pour obtenir ? Parce qu'au début du programme, la fondation prenait en charge les billets et en même temps payait les 5 000 dollars. Mais ça, c'était sur la base de 1 000 jeunes. Cette année, la fondation est partie de 1 000 jeunes à 3 050 jeunes. D'accord. Donc, ils ont jugé nécessaire que les biens n'étaient pas plus importants que le démarrage d'une entreprise. Donc, ils ont mis l'argent qui était voté pour ça dans l'investissement et dans les projets. D'accord. Ce qui a fait que les biens n'étaient pas subventionnés. Donc, du coup, nous, on voulait participer au forum parce qu'on sait que c'était important. Et avoir la chance de voir les jeunes venus de toute l'Afrique, c'est très rare. Donc, on ne voulait pas manquer cette occasion. C'est pourquoi on a démarché. Mais auprès des gouvernements, ça n'a pas marché. Malheureusement. Et grâce à la fondation ProSmi, on a effectué le déplacement. Et je vous dis, c'était intéressant. C'était bénéfique. Oui. À cette titre, je ne vous coupe pas la parole parce que, M. Yabi, ils sont nombreux aujourd'hui ces jeunes guinéans, porteurs de projets, mais qui ne sont pas soutenus, qui ne sont pas accompagnés. Maintenant qu'il y a ce programme avec la fondation, est-ce que vous demandez quelque chose à l'État pour que, à défaut que les projets des jeunes portés à leur niveau, qui ne sont pas accompagnés, qu'est-ce que vous demandez normalement à notre État, à notre bel État ? À notre État. Et à l'État, je pense que l'État... La dernière fois, j'ai interpellé le ministre de la Jeunesse lors du vendredi de l'entrepreneur organisé par le Foniche à propos de ce programme. Nous avons été sélectionnés dans ce programme sans un concours de l'État. Nous n'avons pas demandé quelque chose à l'État. Et d'autres jeunes aussi le seront. Mais tout ce qu'on demande à l'État, c'est qu'il nous accompagne dans cette campagne d'information, dans ce combat d'information. Il y a un problème d'emploi. L'État a des difficultés. On sait que l'État, parfois, fournit beaucoup d'efforts. Mais pour l'instant, jusqu'à présent, les efforts-là n'aboutissent pas trop. Donc, il y a une alternative sûre à ce problème. Cette alternative, c'est des fondations comme la fondation Tony Elumelu. C'est d'autres programmes aussi. Nous demandons au ministère de la Jeunesse, au ministère des investissements publics, des partenariats publics privés, à nous accompagner dans le programme d'information. D'ailleurs, notre objectif, ce n'est pas Conakry. Notre objectif, c'est l'intérieur du pays. Il y a beaucoup de jeunes qui sortent dans les universités de l'intérieur du pays, qui ont des initiatives, qui d'ailleurs ont des atouts. Par exemple, ils ont des terres arables à cultiver, mais qui n'ont pas de financement. Ils ne sont pas aussi formés à gérer une entreprise. Pourtant, ce programme, il est complet. Donc, si l'État nous accompagne dans cette initiative, nous comptons ventiler l'information, vulgariser l'information dans toute la Guinée pour que les jeunes bénéficient. C'est juste l'information qui manque et on veut juste les informer. Rien d'autre. Informer les jeunes, leur dire de venir. Mais en venant, qu'est-ce qu'il faut, M. Bangoura, pour être retenu ? Il faut être fort de quelque chose, certainement. Avoir une puissance spirituelle, c'est ça ? Vous allez me dire oui. Mais concrètement, pour être retenu dans ce programme, quelle est la démarche ? Les démarches sont très simples. Et comme il a dit, nous avons un objectif. Et cet objectif, nous visons beaucoup l'intérieur. Mais qu'à cela ne tienne, on ne veut pas négliger aussi qu'on a créé. Les démarches sont très simples. Dans notre programme d'information, nous avons aussi pensé un peu le côté suivi et coaching pour ces jeunes-là. Donc nous allons les coacher par rapport à ce programme-là. Donc les montrer toutes les stratégies possibles pour pouvoir être retenus. Parce que nous avons eu la chance. Donc nous nous disons qu'on a peut-être un peu d'expérience dans le domaine. Donc accompagner ces jeunes, pas seulement les informer, mais il faut les accompagner du début jusqu'à la fin. Là, ça va beaucoup les faciliter la tâche. Nous, nous savons la difficulté que nous sommes rencontrés cette année. On n'a pas eu quelqu'un qui connaissait le programme. On est allé comme ça. Mais vu qu'on était un peu dans l'entrepreneuriat, on avait aussi bénéficié de certains prix. On savait un peu les démarches avec les différentes institutions et bailleurs. On s'est débrouillé de cette manière. Mais si nous avons d'autres jeunes qui n'ont pas d'expérience, nous allons nous mettre à leur disposition, les présenter tous les carnivores possibles afin qu'ils puissent être retenus. Et après l'inscription et la phase de retien, on va aussi venir en aide pour les périodes de formation, les situer jusqu'à ce qu'ils finissent la formation et le côté administratif qui viendra. On va aussi les accompagner, les dire tout ce qu'il faut pour que la fondation puisse valider ta candidature parce qu'il y a un côté administratif qui viendra à la troisième phase. Et après tout cela, c'est le forum comme il a dit au Nigeria et puis voilà, ce sont maintenant... Nous voulons voir vos exemples. Qu'est-ce que ce programme, vous personnellement, vous a apporté ? Le programme, moi, personnellement, m'a beaucoup apporté en termes d'expertise parce que ça m'a donné les trois malformations que j'avais participées. Ça m'a permis de pouvoir avoir les informations pour comment gérer une entreprise et aussi comment adapter une bonne stratégie marketing et avoir aussi assez de réseaux parce que j'ai eu des autres partenaires qui font partie de la fondation, qui évoluent dans les domaines, que je partage, que nous partageons ensemble. Moi, je suis en contact avec des Béninois et des Nigériens et avec qui, ceux-ci comptent collaborer avec moi parce que je les ai parlé un peu de la Guinée au Nigeria, des opportunités que la Guinée rigoresse en termes agricoles. Et ce sont des entrepreneurs qui évoluent dans le domaine agricole. Ils étaient très impressionnés. Ils ont même décidé de venir ici, de venir ici, voir les opportunités qui sont là, s'il est possible de pouvoir profiter et transformer ça en des occasions d'affaires. Ils disent que c'est une possibilité, c'est une réalité. Dès qu'ils auront le temps, ils n'ont qu'à venir. Nous, nous avons même promis de venir à ce mois de décembre. Certainement, nous allons recevoir peut-être certains au mois de décembre. Vous allez évoluer dans le domaine agricole ou culturel, économique ou social, je ne sais pas. Est-ce que cette formation vous a... Quel est le chemin sur lequel cette formation vous a mis ? Donc, personnellement, je suis jeune entrepreneur. Je suis le gérant du groupe EFATAP. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le transport, dans l'agro-business, dans la pêche, également dans la gestion immobilière. D'accord. Donc, cette formation, dans le domaine dans lequel je me retrouvais, j'ai profité dans ce sens. Donc, je me suis mis dans la peau de tous les jeunes d'ailleurs pour pouvoir avoir assez d'expérience que je n'ai pas acquis en Guinée. D'accord. Donc, moi, je me dis que ça m'a beaucoup apporté en termes d'expérience et même en termes de financement, malgré que j'en ai besoin, mais il faut reconnaître quand même ce que ça m'a apporté. Absolument. Monsieur Dhabi, ça vous apportait quelque chose, vous aussi ? Bien sûr. Par rapport à lui, il a plus d'expérience que moi. D'accord. Et moi, je commencerai par l'élément important qu'il ne voulait pas mentionner tantôt. C'est le financement des 5 000 dollars que la Fondation met à disposition de tous les entrepreneurs sélectionnés. Et j'ai reçu le mien il n'y a pas longtemps. Je le dis, c'est vrai, peut-être que c'est à cause de ça, les anciens lauréats ont refusé de communiquer pour ne pas qu'il y ait de l'embouteillage chez eux. Ok. Mais il ne sert à rien de rester sans parler de ça parce que c'est l'important. Voilà, les 5 000 dollars qui permettent à tout un chacun de démarrer. Oui. L'objectif, c'est de démarrer. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir ça. Ça, c'était très important pour moi. J'ai eu la formation de 12 semaines sur les techniques de gestion d'entreprise. D'accord. L'esprit d'entreprise aussi. Et j'ai eu la chance d'aller au Nigeria, assister au forum, et assister à ce partage d'expérience fait par des chefs d'État et beaucoup de dignitaires africains. Et j'ai fait aussi le réseautage avec beaucoup de jeunes africains qui sont dans divers domaines, comme il l'a dit. On était ensemble. On a aussi fait la promotion de la Guinée dans un pays où la Guinée était presque méconnue. Oui. Voilà. Et ce programme m'a permis, en général, de me découvrir et de découvrir beaucoup de choses en moi et surtout d'avoir, de regagner confiance. Voilà. Parce que les jeunes, tant que tu es là, tu as des petits projets, ça n'a pas abouti. Ou quelqu'un n'a pas pu faire confiance en toi en mettant de l'argent dedans. Vraiment, tu te sens un peu petit. Tu te sens un peu petit, négligé. Mais si c'est le cas, franchement, tu es grandi, quoi. D'accord. C'est ce que ça m'a donné, surtout. Comment vont-ils vous permettre d'évoluer dans quelle... Exactement. J'ai déjà commencé les démarches. J'étais sur... On était sur la phase de prototypage. Moi, je suis le gérant de l'entreprise Africa Build, qui a été créée en 2019. Nous sommes sur la phase de prototypage. Les 5 000 dollars nous permettront d'avoir une machine pour la transformation des déchets plastiques en matériaux de construction. Nous avons des produits très exceptionnels qui, bientôt, vont aller sur le marché. D'accord. Voilà. Qui sont des briques qui vont constituer la construction des logements sociaux en Guinée, des écoles, des centres de santé, etc. Ce ne sont pas des vieux. Ce sont des jeunes guinéans qui évoluent dans différents domaines, dans différents secteurs d'activité. Ils ont bénéficié d'un programme de formation de la fondation Tony Elumelou du Nigeria. Jeunes alumnis et lauréats du programme, c'est-à-dire ce que les alumnis n'ont pas pu faire, le lauréat, le nouveau, le tout nouveau, nous permettent aujourd'hui de savoir qu'existe bel et bien en Guinée un programme de formation à la clé. 5 000 dollars pour démarrer une activité de jeûne. 5 000 dollars, 5 millions. Et plutôt, ce programme est un engagement, vous l'avez dit, de 100 millions de dollars américains initiés par M. Tony, le PDG de la banque UBIER. Si toutefois, les PDG des différentes banques qui évoluent sur le continent en faisaient autant, le jeune guinéan, africain, n'aura plus besoin de traverser, de se jeter à la mer et que cela soit vraiment soldé par des nouvelles tristes que nous apprenons à l'occasion de chaque traversée en mer. En tout cas, l'idée est à saluer. Nous sommes de cœur avec vous. L'on ne sait pas, pour vous avoir, puisque vous communiquez, vous aviez envie que les jeunes guinéens se rendent compte de l'existence et de la portée de ce type de projet en Guinée. Que faire pour vous avoir ? Pour nous avoir, la stratégie, elle est très simple. Nous allons même donner les contacts qu'il faut, le mail, tout ce qu'il faut. Nous sommes très disponibles. Nous ne refuserons jamais le contact de qui que ce soit. Et toute aide qui nous sera parvenue, nous ferons de notre mieux pour pouvoir satisfaire la personne. D'accord. Et vous, vous allez donner votre contact d'abord. Vous êtes au 600 ? 620, 620, 79, 79, 03, 31. 31. 620, 79, 03, 31. 31. Et le contact possible de M. Bangoura Aboubaka, bénéficiaire de ce projet. M. Gaby. Mon contact, c'est le 625, 625, 51, 51, 90, 78. Je m'en vais noter ces différents numéros parce que je sais que par après on aura des problèmes. 625, 625, 51, 51, 80, 78. 718, Gabi. Et puis le 620, 03, 79, 31. 719, 03, 31. Ah, 719, 03, 31. M. Bangoura. Alors, très content de vous avoir sur ce plateau. Franchement, nous sommes à votre disposition. Merci. Alors, bien au besoin, n'hésitez pas de passer nous voir parce qu'il faut diffuser largement ce type d'informations. Cela va dans le cadre du renforcement des capacités au niveau des jeunes qui sommeillent, qui peinent à se lever, à se bouger et également à booster, à aider les jeunes qui sont porteurs de projets mais qui ne sont pas soutenus. Je sais bien qu'au sortir d'ici, les téléphones vont crépiter et vous aurez du pain sur la planche. Merci à vous. Merci, monsieur. M. Bangoura. Merci. Tu faisons bien les choses. J'ai un d'habit, hein, Bangoura. Exactement. Alors, le roi, la royauté nous revient. On le dit souvent qu'on n'est pas quête à qui le veut. C'est une question de monarchie. Il en déplaise à ceux qui vont tout à l'heure réagir autrement. Bon Dieu. Merci à Dabi. Merci, monsieur. Merci. Dernier message. Voilà, allez-y. Vous avez un dernier message. Donc, c'est un appel que je vais faire, cet appel. D'accord. Oui. Et il n'est pas forcément dit qu'il faut forcément ce programme de Tony et le Melou. Il y a assez de programmes qui sont en Guinée ici. Oui. Mais il se trouve que ce problème de communication qui est derrière. Notamment, il y a le programme du Salon des entrepreneurs de Guinée dont j'ai été bénéficiaire. C'est un programme auquel je crois fortement parce que c'est un programme qui aide les jeunes très sincèrement. Il y a aussi le programme d'Integra de ITC qui est là. Et tant d'autres programmes qui sont là, de Rosé Innover et autres. Donc, j'appelle les jeunes à aller vers ces institutions, aller vers ces organisations-là. Si vous allez vers eux, vous aurez la porte d'entrée. Mais si vous n'allez pas vers eux, que vous vous retenez, quel qu'en soit ton statut, quel qu'en soit vraiment ton niveau d'études, il faut mettre ça de côté. Tu as une initiative, va vers eux, parle-leur de tes initiatives et ils pourront même t'aider à concevoir ton plan d'affaires. Parce qu'ils ont ce problème, ils ont du mal même à aller vers ces gens-là. Ils disent, on n'a pas de plan d'affaires, on a peur, tout ça. D'enlever la peur, aller vers ces gens-là et puis ils peuvent avoir la chance qu'ils veulent. Il faudrait aussi que les points focaux de ces différents programmes informent, mettent à l'approbation du public en temps réel ces différents projets qui tombent. Lorsque quelque chose intéresse les jeunes guinéens, il faudrait bien qu'il y ait une large diffusion de l'information. Et ça aussi, c'est un problème au niveau des gens qui représentent souvent ces différents programmes. Je le signale parce que je sais comment les choses évoluent. Il faudrait que cela s'arrête. Ils sont nombreux, ces gens qui reçoivent ces différents programmes, mais qui ne diffusent pas l'information, qui passent par un lobbying et du coup par affinité, par connaissance, faire venir d'autres jeunes sur le programme. Le programme doit appartenir à tous jeunes guinéens comme vous l'avez fait. C'est en cela que nous saluons cette idée. Je sais bien qu'aux sorties d'ici, les possibilités, les moyens, les mécanismes sur lesquels vous avez envie de vous articuler seront à votre disposition. Peut-être que vous nous appellerez à nous dire que notre passage dans Colomata nous a porté fruit. Merci Gaby, merci Bangoura. Merci beaucoup Moneslav Gita. D'accord. Vous êtes sur les antennes de la télévision nationale. Restez connectés à l'unité centrale. Je vous retrouve dans un instant. Merci. Merci.